Comédie, frénésie et K.O. Robert, c'est un jeu de taxi où on est libéré dans une ville du futur, parce qu'on est un taxi du passé. Et le nom Robert, ça fait référence au nom de la compagnie pour laquelle on joue. Et ça fait surtout référence au fait qu'on est le seul taxi avec des roues dans une ville du futur où les voitures flottent. Le principal atout de notre jeu, c'est d'utiliser un open world. Notre jeu veut que notre taxi se déplace dans une ville entière, la ville de Medifera. Et puis, il faut faire vivre cette ville. Nous avons dû réaliser un trafic routier, piéton, ferroviaire et plusieurs scénettes dans lesquelles nos personnages peuvent vivre et se faire écraser par notre taxi. On a aussi l'excès d'accentuer sur le côté frénétique. du déplacement du taxi, avec plein d'objets qu'il peut détruire tout autour de lui dans l'environnement. Là, il peut aussi défoncer les autres voitures, la circulation et pour rendre le côté vraiment fun et très frénétique, comme on l'avait dit. La difficulté principale de notre projet, c'était avant tout le game design. Au début, ce n'était pas du tout ça qu'on avait prévu de faire. On avait voté pour le projet de tout simplement se balader dans une ville où le code de la route était loufoque. Finalement, on trouvait que c'était assez limite, donc on s'est dit qu'on allait tout changer et c'est ça qui était vraiment très compliqué. Ça a causé à la fois des tensions, à la fois on ne savait plus vraiment quoi faire. On était en fait perdus dans ce même projet. On ne savait plus quel était l'objectif principal. Donc maintenant, ce sont les clients qui nous donnent ce côté loufoque qu'on a perdu dans le code de la route. Ça rendait tout de suite le jeu plus intéressant. Et finalement, on a su rebondir sur beaucoup de difficultés techniques qu'on a rencontrées, notamment le fait de construire cette ville qu'on avait prévue depuis le début. Justement, les plus grosses difficultés techniques qu'on a rencontrées, ça a été de rendre vivant justement cet environnement dans lequel on va évoluer cette ville. Pour ça, il a fallu rendre à l'écran énormément d'objets. Ça demande du coup beaucoup de boulot sur l'optimisation et les performances. Et je crois que ça a été le plus gros pan de difficultés techniques sur le projet. Nos plus gros regrets dans le jeu, c'est vraiment de ne pas avoir pu mettre de la verticalité, chose qu'on a toujours voulu mettre dans le projet depuis le début, et ainsi d'avoir voulu satisfaire tout le monde avec les playtest et écouter tous les retours. Le problème, c'est qu'on a passé tellement de temps à essayer de correspondre à tous les retours playtest, que ce temps-là, on aurait pu le passer à essayer d'agrandir la ville et faire un environnement encore plus grand et plus riche. Malheureusement, on a quand même une contrainte de temps et là, c'est comme ça, on est une ville qui est plus petite que ce qu'on aurait aimé. C'est vrai qu'il y a tellement de travail à aboutir avec cette ville que ça fait un template tout prêt pour d'autres projets, d'autres univers, donc je pense qu'on va poursuivre avec ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...